Dans une petite ville en France, par une journée ensoleillée, Lisa et Jean se rencontrèrent pour la première fois au parc municipal. Les oiseaux chantaient et les fleurs dansaient avec le vent. Lisa se promenait paisiblement. Elle était une jeune fille aux yeux pétillants et aux cheveux blonds. Jean, un garçon au sourire chaleureux et aux cheveux bruns, vint à sa rencontre. « Bonjour, je m'appelle Jean. Quel est ton nom ? » demanda-t-il poliment. Lisa sourit et répondit. « Bonjour Jean, je m'appelle Lisa. Enchantée de te rencontrer. » Jean s'inclina légèrement et dit. « Le plaisir est pour moi, Lisa. Tu es nouvelle ici ? » « Oui, je viens d'emménager dans cette ville avec ma famille. » « Et toi ? » demanda Lisa. Jean acquiesça. « Moi aussi, je suis nouveau ici. » « J'ai déménagé il y a quelques mois. Tu veux te promener avec moi dans le parc ? » « Volontiers. J'adore les promenades au parc. » répondit Lisa avec enthousiasme. Ils se promenèrent dans le parc, discutant de leur famille, de leurs passions et de leurs écoles. Ils rirent ensemble en regardant les écureuils jouer dans les arbres et les canards nager dans les temps. Soudain, ils croisèrent une autre fille assise sur un banc, observant les fleurs avec admiration. « Bonjour, je m'appelle Lisa et voici mon ami Jean. » « Quel est ton nom ? » dit Lisa avec gentillesse. La fille sourit timidement et répondit « Bonjour, je m'appelle Sophie. » « Enchantée de vous rencontrer Lisa et Jean. » Jean s'approcha et dit « Le plaisir est pour nous, Sophie. » « Tu aimes les fleurs ? » Sophie hocha la tête avec un sourire timide. « Oui, j'adore les fleurs. Elles sont si belles et apaisantes. » Lisa s'exclama « C'est vrai ! Tu sais, Sophie, nous pourrions être amies. » « Tu veux te joindre à nous pour une balade dans le parc ? » Sophie sembla hésiter un moment, puis elle sourit et accepta l'invitation avec gratitude. Alors, les trois nouveaux amis se promenèrent ensemble dans le parc, partageant des rires, des histoires et des moments de bonheur. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, malgré leurs différences. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher, ils se dirent au revoir en se promettant de se revoir bientôt. « Quel plaisir de vous avoir rencontré, Lisa et Jean ! » dit Sophie avec un sourire radieux. Jean accepta « Oui, c'était vraiment génial de passer du temps avec vous deux. J'espère vous revoir bientôt. » Lisa ajouta avec enthousiasme « Oui, définitivement. À bientôt, mes amis. » Et ainsi, lors de cette journée ensoleillée, une belle amitié a pris naissance grâce à une question toute simple. « Quel est ton nom ? » Les jours suivants, Lisa, Jean et Sophie continuaient à se retrouver au parc. Ils passaient des moments agréables à discuter, rire et explorer les environs ensemble. Chaque rencontre renforçait leur amitié naissante et leur permettait d'en apprendre davantage les uns sur les autres. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur l'herbe à profiter du soleil, Lisa proposa une idée excitante. « Et si on organisait une petite fête ici au parc ce week-end ? Ce serait une occasion parfaite pour inviter d'autres personnes à se joindre à nous et faire de nouvelles rencontres. » Jean et Sophie furent immédiatement enthousiastes à l'idée. Ils commencèrent à planifier les détails de la fête, discutant des jeux à organiser, de la musique à jouer et des collations à préparer. Ils étaient impatients de partager ce moment de joie avec d'autres habitants de la ville. Le jour de la fête arriva enfin et le parc fut animé par les rires, la musique et la bonne humeur. Lisa, Jean et Sophie accueillirent chaleureusement tous ceux qui se joignaient à eux, leur demandant leur nom et les intégrant dans les festivités. Au fil de la journée, de nouveaux visages se joignirent à la fête, chacun apportant avec lui une histoire unique et une personnalité rayonnante. Lisa, Jean et Sophie se faisaient un plaisir de les accueillir et de les présenter les uns aux autres, créant ainsi un véritable sentiment de communauté et d'appartenance. Alors que la soirée avançait et que le soleil commençait à se coucher, Lisa prit un moment pour contempler le bonheur qui régnait autour d'elle. Elle réalisa à quel point cette simple question « Quel est ton nom ? » avait pu changer sa vie, lui permettant de rencontrer des personnes merveilleuses et de tisser des liens d'amitié qui dureraient toute une vie. Lisa se sentait vraiment heureuse avec ses amis. Elle avait découvert que leur cœur était chaleureux et que chacun d'eux avait une belle âme. Leur présence illuminerait désormais son chemin. Ce qui s'est passé, il y a eu un premier, la